C'est vrai que nous avons, avec l'événement triste qui s'est déroulé tout récemment au niveau des côtes mauritaniennes, nous avons enregistré en fait des victimes, 15 au niveau du, provenant tous en fait du département, tout du département de Fondjoun. C'est regrettable, mais quand même ça nous met dans une situation assez claire, c'est que les jeunes empruntent l'océan pour aller vers d'autres horizons. Et je crois qu'un projet d'une si grande importance qui lutte justement contre le chômage des jeunes, si réellement on parvient aujourd'hui à le mettre en exécution au niveau de la région, je crois que tous ces jeunes qui partent pourraient trouver d'autres alternatives que d'aller vers la mer. Et aussi aux jeunes qui s'investissent, je leur demande aussi d'être patient. Parce que parfois un investissement, quand vous le faites, ce n'est pas aussi du jour au lendemain que vous allez espérer avoir les bénéfices. Parce que tout ce qu'ils ont réussi dans leurs entreprises, mais il a fallu du temps pour qu'ils en arrivent à ce niveau-là. Et c'est d'où la nécessité aujourd'hui. On a des success stories ici au niveau du Sénégal. Des jeunes qui ont parfaitement bien réussi. Et je sais que ces parcours-là, si on les mettait en avant, ça permettrait aujourd'hui à ces jeunes-là de voir qu'ils peuvent réellement réussir chez eux et mieux que n'importe qui.